Le commissariat provincial de la police nationale congolaise a bénéficié d'un don de deux jeeps Toyota 44 destinés à la province de la Lumami pour permettre la mobilité. C'est le commissaire principal provincial, le général Edo Longange, qui a reçu ce don du président par le biais de sa hiérarchie. D'autres explications avec Sylvain Fizé. Ces deux nouveaux engins en provenance de Kinshasa sont arrivés à Kabinda, cheffeliers de la province de Lumami, ce samedi 11 mai, avec à leur bord le patron provincial de la police. Le général Edo Longange a, à l'occasion de son retour dans sa juridiction administrative, eu droit à des honneurs policières à la place Sainte-Marie de Kajiba. Ici, ses six balternes, ainsi que certains responsables de UFRDC, les moins gradés que lui, se sont déplacés pour l'accueillir, de plus belles manières. Monsieur le commissaire, le provisateur de la police nationale congolaise de Lumami, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, gardien de Kabinda, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour en mission de service. Je vous invite à passer les détachements à la vie. Les commandants de détachement, comme sœur de police, Jean-Pierre, miamou. Enfin, le général Edo Longange ainsi que le cortège des policiers se sont dirigés à sa résidence officielle, où sont gardés ses dupes, qui sont équipés de bancs pour les policiers. A en croire des sources policières. Cette dotation est en exécution de l'instruction du président de la République et commandant suprême de UFRDC et de la police, Félix Antoine Tissekédi-Chulombo, afin de faciliter la mobilité de responsables de la police dans les cadres de l'exercice de leur fonction. Le patron de la police, Al-Omami, a promis de se prononcer à l'occasion de la présentation officielle de ses dupes aux hommes des troupes. Lors d'une parade à l'état-major, il s'y est de signaler que cette dotation en intervient quelques semaines après l'incendie ayant consumé la dernière dupes qu'avait la police de l'Omami sur la route nationale numéro D, tronçon cabine d'Ambouchuma.